Bonjour, bonsoir mes très chères soeurs, mes très chers frères, mes très chers m'pangis. Vous qui êtes les adeptes du système Yakuza Nguka, le système Yakuza Nguka, c'est le système d'essor, d'évolution, d'élévation, de développement intellectuel, moral, spirituel, matériel, bref, le développement multidimensionnel. Soyez salués, j'espère que vous portez à merveille. Moi, je vais bien. Chers frères, s'il vous plaît, je vais demander votre attention, toi qui me regardes, toi qui viens de Chouar sur cette chaîne, Yakuza Nguka. D'ailleurs, si tu es nouveau sur cette chaîne, je te prie de t'abonner, de partager cette vidéo et toutes les autres, sans oublier de liker et aussi d'activer les notifications. C'est gratuit, ça me donne de l'énergie, ça me donne de la force pour continuer ma mission sur cette terre. Chers frères, comme je disais, je prie votre attention, je vais vous projeter cette vidéo. Regarde cette vidéo que je veux projeter pour toi, elle dure à peine moins de trois minutes. Regarde et ensuite, je reviendrai pour l'analyser. Regarde. Pourquoi ce colloque, justement ? Eh bien, parce que d'abord, je suis un agité, mais en dehors de cette considération, il y a le fait que je suis extraordinairement préoccupé par l'explosion démographique de l'Afrique. Et avec toute la sympathie que je porte aux Africains, je crains que ça ne se traduise par un débordement humain, c'est-à-dire les courants migratoires écrasants, et qui vont, je serais brutal, tuer la civilisation européenne. Parce qu'avoir deux ou trois pour cent d'Africains en Europe, c'est parfait. En avoir 30%, c'est la morse en phrase. Alors, je reviens un peu en arrière, j'ai écouté des intervenants avec sympathie, notamment Gourévitch, qui avaient l'air de dire, bon, finalement, le danger lointain, il n'est plus mesuré. Ce n'est pas vrai. Le danger, il est là. Parce qu'en démographie, on peut faire des prévisions à peu près sûres à 30 ans. Mais nous sommes en 2015. 30 plus 2015, c'est 2045. Donc, c'est demain, en réalité. Le problème, il n'est pas dans 3000 ans, il est dans 3, 4 décennies. Et c'est la raison pour laquelle il faut réagir maintenant. D'ailleurs, ce que je propose, ce n'est pas de larguer les bombes atomiques sur l'Afrique. Ce que je propose, c'est un plan Marshall massif, c'est un plan Marshall massif, c'est un plan Marshall massif pour le développement de l'Afrique. Un plan conditionnel, mais quand même qui soit contrôlé, comme d'ailleurs le fait le Fonds monétaire international. Et deuxièmement, un programme massif visant à la libération de la femme africaine. La condition féminine en Afrique, qu'on le veuille ou non, est abominable. Elle l'est encore abominable. Or, c'est la femme africaine qui détient la clé de l'avenir du continent. Est-ce que ce n'est pas donner une réponse occidentale à un problème africain et justement rentrer dans les mêmes erreurs qu'il y a pu avoir pendant la colonisation ? Vous avez tout à fait raison, c'est une réponse occidentale parce qu'il n'y en a pas d'autre. C'est un problème africain parce que ce n'est pas le nôtre. Nous, c'est l'inverse. Nos femmes n'ont pas assez d'enfants et on leur reproche suffisamment, avec suffisamment de force. Et donc, par conséquent, puisque les Africains n'ont pas été capables d'inventer la réponse eux-mêmes, il faut bien que quelqu'un le fasse et c'est nous. Donc, voilà, tu viens là, frère, sœur, de regarder cette personne, c'est comme une personne, c'est humain. C'est un humain qui vient de débiter des énormités, qui vient de débiter des saletés sur tout un continent, sur tout un peuple. Vous voyez, pas plus tard qu'hier soir, j'étais sorti, j'étais allé dîner dans un restaurant, j'étais avec des amis, des collègues, des scolaires du travail, avec lesquels j'ai gardé de bonnes relations. Il s'agissait d'un ancien, d'un doyen de plus de 60 ans, d'origine arabe, et d'un jeune frère français, le coderme blanc, français de France, avec lesquels on a tissé des relations très, très fortes. Nous sommes allés dîner dans un restaurant chinois, vous voyez. Donc, cette vidéo, elle vient de m'être envoyée par un ami, ce matin même, j'étais en train d'écrire, quand j'ai marqué une petite pause, j'ai consulté mon portable, et je suis tombé sur cette vidéo. Aussitôt, j'ai tout laissé, j'ai laissé tout ce que j'avais à faire, cette vidéo, je ne l'ai pas préparée, elle m'a tellement sécoué, estomaqué, je savais, mais l'avoir, entendre, c'est que ce monsieur, un certain Yves-Marie Lohan, Lohan, je crois, Lohan, voilà, bon, je me souviens d'avoir déjà vu quelque part ce monsieur, aller toujours dans ce sens-là. Je me suis dit qu'il faut que j'en fasse une vidéo, il faudrait tout de suite que j'en parle. Voyez-vous, chers frères, chères sœurs, nous sommes sur cette ère, je vous ai donné l'exemple du restaurant, nous sommes allés dîner dans un restaurant chinois ici en France, voyez, un Congolais, un Noir, un Africain, un autre Africain arabe, il est d'origine algérienne, et un Français d'ici, qui sont ensemble, en commun, et dans ce restaurant, il y avait plusieurs nationalités, il y avait plusieurs couleurs, il y avait une portion de l'humanité qui était là, en bonne intelligence, en paix, dînant, dans la joie, dans la bonne humeur, il y avait des rires, des clars, des rires, il y avait des sourires, il n'y avait aucune animosité entre nous, et c'est ça le monde. Vous voyez, quand on dit que moi, je ne suis pas complotiste, je n'ai jamais été adepte des théories du complot comme tel, je ne parle pas sans preuve, je n'invente rien, je ne suis pas un affabulateur, mais là, vous avez tous entendu ce qu'il a dit, que la population africaine, la démographie africaine les inquiète, eux, les Européens. Enfin, ici, il faudrait que je fasse aussi un distinguo entre le monsieur et tous ceux qui sont de la même obédience, parce qu'ils sont nombreux. Les ténants du pouvoir, je fais un distinguo, une séparation entre les élites, ceux qui préparent ce coup-là, contre, pas que l'Afrique, mais tous les autres peuples. Je fais un distinguo, ainsi, une séparation entre ceux-là et le peuple, le bas-peuple français, le coderme occidental blanc. Moi, partout où je suis passé, partout où je suis passé, depuis que j'ai quitté mon pays, le Congo, je suis passé par un pays arabe, le Maroc, où je me suis fait mon meilleur ami au Maroc. C'était un arabe, un marocain, un certain Mohamed, non, Moustapha, sur nos jubilots, en plein rabat. Il m'a invité chez lui, il m'a ouvert ses portes, les portes de sa maison, de sa famille. J'allais manger chez lui, chez eux. Ils m'ont adopté, ils m'ont même surnommé, donné un prénom, c'était Youssef. On était en communion. Les arabes, jamais je dirais du mal des arabes, jamais. Vous voyez ? Partout, il y a le mal, il y a le bien partout. Je ne veux pas stigmatiser un peuple, je ne veux pas parler du mal d'un peuple. Je veux parler du mal d'une personne. Une personne qui vient de commettre un méfait, qui se comporte mal dans la société. Ensuite, je suis venu en Europe. Je vis qu'en Espagne. Je me suis fait des relations, des bonnes relations en Espagne. En Espagne, c'est un pays des Blancs, des Européens, des Locodermes, des Occidentaux. Ils m'ont adopté parce que, par rapport à ma façon d'être, on peut beau crier qu'il y a le racisme, mais partout y a le racisme. On a fait, vous ne me direz pas que, tout le monde est correct. Le mal est partout, le bien est partout. Ici, je ne veux pas disculper. Parce qu'il y en a qui vont crier, ils sont tous racistes. Non, il y a des bonnes personnes comme des mauvaises. J'ai bien vécu là-bas. Et ensuite, je suis venu en France. Ici aussi, partout où je passe, que ce soit sur le plan professionnel, je suis en relation, en interaction avec les Européens, avec les Locodermes, avec les Blancs, des Français. Mes supérieurs hiérarchiques, ce sont des Européens. Ici, ce sont les Français qui tiennent les rênes des choses ici, dans une certaine mesure, dans une grande mesure même. Quand on parle de racisme, il y en a, je ne veux pas dire le contraire. Mais est-ce que, croyez-vous que si réellement, le peuple, le bas-peuple, le peuple de tous les jours, la plèbe, la masse, ils étaient profondément racistes contre nous, mais on aurait des crimes tous les jours, des crimes des Blancs sur les Noirs. Et il y aurait la guerre, la guerre partout, il n'y aurait pas de paix. Ici, je veux tout simplement dire, chers frères, chers soeurs, comprenez bien là où je veux aller. Je veux dire que, il y a des gens, surtout ceux qui ont le pouvoir. Vous voyez le monsieur là, Yves-Marie Lolland, il a cité le FMI. Le FMI, l'ONU, toutes ces institutions-là, ce sont des institutions de pouvoir pour diriger le monde, pour contrôler le monde, pour houdier des complots contre, notamment l'Afrique, les autres peuples. Pourquoi ne s'inquiète-t-il pas de la démographie chinoise ? Les Chinois, qui sont plus d'un milliard, un milliard croissant par là. Les Indiens, qui sont plus d'un milliard, ils sont bientôt qui vont dépasser les Chinois. Les Chinois, pourquoi ne s'inquiète-t-il pas de cette démographie explosive, mais ils ne s'inquiètent que de l'Afrique ? Et, voyez qu'il a le toupé, il a l'autocuidance de dire qu'il faudrait qu'il fasse un plan Marshall, un plan Marshall pour le développement de l'Afrique. Ah bon, développement de l'Afrique, mais avec des conditions. Conditions qui sont lesquelles ? Le contrôle du corps de la femme africaine, des femmes africaines. Et, cela fait écho à ce que Emmanuel Macron avait dit un jour en Afrique. Parlons des femmes africaines, de la natalité de l'Afrique. Pour lui, il faut réduire le nombre d'enfants par femme. Parce que, pour lui, 5, 6, 7 enfants, c'est trop pour une femme. Dixit Emmanuel Macron. Voyez, chers frères, chères sœurs, une personne d'ailleurs qui ne sait pas comment faire avec des enfants, qui n'en a pas, mais il veut quand même donner des leçons de natalité, de démographie aux peuples africains, à l'Afrique. Donc, il y a des lobbies comme ça, des officines, des sectes diaboliques, qui sont là pour détruire la vie. Ils croient que l'Afrique est une menace à la stabilité, à la paix européenne, à la démographie. Mais, c'est votre problème, ce n'est pas le nôtre. Si vous ne voulez pas faire, vous, femmes, ou vous-même ne voulez pas faire des enfants, ce n'est pas notre problème à nous les Noirs, les Africains. Nous, on pense, on vit, on aime la vie. Et vous voulez, maintenant, nous interdire de faire l'amour aux femmes. Vous voulez nous interdire à produire, à faire... C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? C'est vous, votre problème. Maintenant, les hommes vont entre eux, les femmes entre elles. Vous légalisez tout. Vous allez contre la nature. C'est que la nature préconise à qui la faute. Ce n'est pas à nous. Et vous voulez que tout le monde adopte ce paradigme-là. Ce qui n'en est pas un. Parce que la grande majorité du peuple occidental, je ne crois pas que la majorité permette cette philosophie de vie, ce paradigme, cette façon de vivre. Je ne crois pas. Si l'on faisait des référendums ici, je ne crois pas que le grand peuple, dans l'ensemble, allait adopter cela. Les mariages pour tous, toutes ces histoires-là. C'est votre problème. Mais laissez-nous vivre en paix. Laissez-nous développer. Nous déployer. Naturellement. Ce que la nature préconise. Bon sang. Donc, chers frères, chers sœurs, africains, noirs, partout au monde où vous êtes. Voyez que, ils le disent clairement, ils ne s'en cachent plus. Ils ne s'en cachent plus. Et depuis longtemps, ils sont là. Ils veulent réduire la population africaine. Ça vient d'être dit. Il n'est pas seul. Et ce monsieur, il dit, moi je suis un agité et tout ça. Mais tu t'es plus qu'agité. T'es fou, quoi. Ça dit que tu délires. C'est là, psychologiquement, ça relève du domaine de la psychiatrie. Mais ça dépasse ton entendement. Que toi, Européens, Français, Blancs, que tu viennes parler à la place des Africains. Que tu préconises un mode de vie pour un autre peuple. Sous prétexte qu'ils vous menacent de vous envahir. 2%, c'est bon. 2, 3, mais 30%. Mais ce n'est pas vrai ces histoires-là. La vie qu'on ne va pas vous... De toute façon, la vie a toujours été assise. Tout est mouvement. Les gens doivent bouger, doivent... Et actuellement, il n'y a-t-il pas des Européens, il n'y a-t-il pas des Blancs en Afrique, partout dans le monde, qui vont pour se chercher, comme nous aussi, nous sommes venus ici pour nous chercher, pour chercher une vie plus stable. Mais c'est comme ça, la vie. Nous ne venons pas avec des intentions malsaines. La preuve, il y a-t-il des débordements, des guerres ici ? Donc, là, je parle à mes frères africains, noirs. Vous voyez ? Que ça ne relève pas de la fantasmagorie. C'est des faits conservés. Ils veulent nous réduire. Et toutes ces histoires-là de... Vous voyez, c'est qu'on injecte là. Je ne veux pas dire le mot parce que, bon, vous savez, YouTube, ça censure. C'est qu'on injecte là. Moi, je n'en sais rien. Je ne m'annonce pas. Comme je l'ai dit, une chose dont je n'ai pas la preuve, je n'en parlerai pas de manière péremptoire, de manière sûre. Mais il s'y a quand même de s'interroger, de se poser des questions. Et pas que ça. Tous ces programmes de FMI, ajustement structurel, tout cela. Je ne crois pas, en tout cas, du plus profond de mon âme, que ceux-là, je veux dire, les grands de ce monde, on dit, mais grands qui ne sont grands que peut-être pas, parce qu'ils ont l'argent, mais sinon, ils ne sont pas grands spirituellement. Ce qu'ils viennent faire en Afrique, je ne crois pas qu'ils viennent avec des bonnes intentions pour que l'Afrique grandisse, se développe, prenne l'essor. Parce que si l'Afrique se développe, ils seront cuits. Car ils tirent leur puissance par l'Afrique, en se basant sur l'Afrique, en réduisant l'Afrique dans la popérisation. Les pleurs de l'Afrique sont pour eux comme du champagne. Les pleurs qui coulent des yeux des Africains, ils le recueillent dans des coupes et ils le boivent, ils le boivent comme du champagne, pour eux. Je ne parle pas du peuple, du bas-peuple français, allemand, tout ça, qui galère aussi, les prolétaires, ceux qui souffrent tous les jours, qui se lèvent le matin pour aller travailler. Je ne parle pas d'eux. Nous vivons la même situation. Et moi, je respecte tous les peuples. J'aime l'humanité dans ma religion à moi, ma religion personnelle qui est celle de la nature, mais dans l'ordre de respecter, d'aimer tout le monde, quelle que soit la couleur de sa peau. Et de détester celui qui me déteste. Celui qui veut ma mort, qui veut ma perte, je le déteste. Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas comme vos prophètes là, aimer tout le monde. Non. Tu m'aimes, je t'aime. Moi, je te montre mon amour. Tu me détestes, je te déteste. Tu me fais la guerre, je te fais la guerre. Et à la guerre, comme à la guerre. Qui va gagner, le plus fort va gagner. Donc, nous devons être attentifs. Soyons attentifs, chers frères et sœurs, que ce qu'on prépare pour nous, quand je dis qu'on, ce sont ceux-là qui ont le pouvoir. Voilà pourquoi nous, les panafricanistes, nous, les révolutionnaires, nous qui voulons la renaissance africaine, ceux qu'on appelle kamites ou kémites, nous voulons récupérer le pouvoir. Nous voulons recouvrir notre initiative historique pour vivre selon nos paradigmes. Et pour réussir cela, il faudrait que tout le monde ait conscience du fait qu'il y a une bataille, il y a une guerre, il y a des complots qui sont outils contre nous. Soyons vigilants. Dans ce sens-là, il faut être intelligent, il faut connaître son histoire, notre histoire, qu'est-ce qui s'est passé avant. Cette histoire-là, ce passé-là, dans quel sens, dans quelle mesure, on peut l'implémenter au quotidien, actuellement. Ça doit passer par l'éducation, une éducation afro-centrée sur nos valeurs, sur notre vision du monde. L'éducation, la science africaine existe, la philosophie africaine existe, la religion, le lien avec le sacré existe. Et dans ce sens-là, voilà pourquoi moi, je me bats, même pour nous débarrasser de toutes ces religions étrangères qu'on nous a imposées. C'est tout un paquet, c'est global, cette révolution-là, pour que nous reprenions l'initiative historique. Dans quel sens on va aller ? Pas subir les plans des autres peuples, plans d'ajustement structurel, FMI, ONU, toutes ces histoires-là, il n'y a jamais de bonne solution. On est toujours les derniers de la classe. Posez-vous les questions, pourquoi ? Le combat, c'est vrai qu'il est matériel, économique et éducationnel, mais aussi spirituel. Dans ce domaine spirituel aussi, il faut, un, une révolution. Et quand il y a une révolution dans la révolution, il n'y a toujours une... Jamais de révolution sans démolition. Il y aura des choses à démolir pour pouvoir faire cette révolution-là. Donc voilà, chers frères, chères sœurs, je ne veux pas trop m'étaler dessus. J'ai réagi à chaud par rapport à cette vidéo et j'espère que je peux vous insuffler cet esprit-là. C'est sans haine. Sans haine, j'aime, comme je vous l'ai dit, moi je suis l'homme de l'humanité. Ceux qui me connaissent, me connaissent. Partout où je suis, je vais au travail, je suis, et je suis un. Il n'y a pas deux mi-quanzi au moins, je ne suis que un. Donc, mes frères arabes, le codère blanc, européen, français, anglais, espagnol, qui comprennent le français, qui vont tomber cette vidéo. Je vous aime. Je suis un homme de paix, un homme d'amour. Mais, il me fallait réagir face à cette vidéo-là. Nombreux pensent comme lui. Il n'est pas tout seul. Et d'ailleurs, ils en font des colloques. Colloques, ce n'est pas caché. Ce n'est pas dans un bunker, je ne sais pas, un temple. C'est un colloque. Filmé. C'est pour dire que il y a du lot, quoi, qui est sous-jacent, qui est caché. Donc, je n'ai rien contre le peuple européen. Pas du tout. Je vis en Europe. Si je n'aimais pas vivre ici, j'allais rentrer, je suis moi, changer de terre. Il y a des opportunités que je n'ai pas. Il faut être clair pour ça. Il y a un président qui avait dit, un président, c'est un français, qui avait dit, la France, tu l'aimes, tu la quittes. si je n'aimais pas la France, j'allais la quitter. Il n'y a pas à me faire chier ici, quoi. Je la quitte. Et il avait raison. Donc, soyons coopérants ensemble. Il y a des choses qu'on peut faire ensemble. Les Français, les Européens, les Occidentaux et les Africains. Si, c'est dans le sens de la coopération mutuelle, de l'entente mutuelle, la coopération gagnant-gagnant, c'est possible. L'Afrique, avec ses 1 milliard, avec ses tonnes d'enfants, les Européens, avec leur natalité contrôlée. Mais chacun son paradigme. Je l'ai dit, pourquoi pas aller faire ses programmes en Chine, en Inde, en Asie là-bas. Pourquoi pas ? Parce que eux aussi, ils arrivent. Je vous ai parlé du restaurant. Les Chinois aussi, ils sont nombreux ici. Ils commencent à occuper, à s'installer là. Ils sont là. Donc, pourquoi ? Ça, c'est parce qu'on est faible, nos Africains. Donc, on doit être fort. Et la force, elle est multidimensionnelle. J'ai cité les dimensions dans lesquelles on doit s'affermir. Voilà, chers frères, chers sœurs, ce que j'avais à vous dire par rapport à ceci. J'espère que je n'ai pas heurté certaines sensibilités. C'est juste le cœur qui parle, dont la vérité. La vérité qui me caractérise toujours. Moi, quand une chose est vraie, quand elle sort de mon cœur, mon esprit, je la dis. Je la dis. Et puis, voilà, si vous êtes contre, vous apportez des arguments au contraire et il y aura un débat. dialectique, des gens en nom intelligent, posé. Voilà, portez-vous bien. Je vous aime. On est ensemble. Et comme je l'ai dit, pour ceux qui viennent de choisir sur cette vidéo, sur cette chaîne, je vous prie de vous abonner, de liker mes vidéos, de partager, sans oublier d'activer les notifications afin que quand je publie une vidéo, c'est là, vous arrive. La notification, en tout cas, vous arrive. Allez, comme je l'ai dit, c'est toujours dans le système Yakuza N'Guka, système Yakuza N'Guka, système Yakuza N'Guka. Yakuza N'Guka, takadum. Sous-titrage Société Radio-Canada